On entend souvent parler de cathédrales, de chapelles, d'églises paroissiales, mais leur sens n'est pas toujours connu. Et puis il y a ces types d'églises plus mystérieuses, les collégiales, les abbastiales, les priorales, les basiliques. Il faut comprendre que chacun de ces sept titres différencie les édifices religieux catholiques selon leur fonction ou selon leur rang. On éclaircit tout ça. Vous croyez peut-être qu'une cathédrale c'est tout simplement une très grande église. Eh bien non, la taille n'est pas un paramètre pour être qualifiée de cathédrale. En France, certaines d'ailleurs ne sont pas plus grandes que la salle des fêtes d'un village. Le titre de cathédrale se joue à ce détail. Il faut la présence d'une cathèdre, c'est-à-dire une chaire, exclusivement réservée à l'évêque. L'évêque est le chef religieux d'un diocèse, un territoire qui correspond aujourd'hui, dans la plupart des cas, à la superficie d'un département. La cathédrale est donc l'église principale du diocèse, ce qui explique que leurs dimensions sont souvent impressionnantes. Mais la France, surtout au Moyen-Âge, comptait de tout petits diocèses pour en prime, et la taille de la cathédrale s'en ressentait. Dans une cathédrale, l'évêque partageait son autorité avec des chanoines. Retenez ces honorables membres du clergé, je vais en parler tout à l'heure. Leur rôle consistait, entre autres, à prix en commun, à l'intérieur du cœur de la cathédrale, et ce, plusieurs fois par jour, et à heure fixe. Depuis la Révolution, on ne trouve presque plus de chanoines dans les cathédrales, mais vous pourrez repérer, toujours en place, leur siège dans le cœur, les stales. Il y a environ 180 cathédrales en France, mais ce chiffre inclut des édifices qui n'ont plus l'évêque, car leur diocèse a été supprimée, ou son chef lieu déplacé. Et si on était rigoureux, on ne devrait plus appeler ces édifices déchus cathédrales, mais il est parfois difficile d'aller à l'encontre de la tradition. C'est le moment pour moi de reparler de ces fameux chanoines. Une collégiale abrite en effet un groupe, un collège de chanoines. La différence avec la cathédrale, c'est qu'il n'y a pas de cathèdre, donc pas d'évêque. On compte environ 500 collégiales en France, mais n'y cherchez pas les chanoines. La révolution les a chassés des collégiales comme des cathédrales. Les collégiales sont aujourd'hui de simples églises paroissiales. C'est l'église du quotidien. Les catholiques d'un quartier, d'un village ou d'un groupe de villages s'y rassemblent, en particulier le dimanche. Le curé délivre des sacrements, baptême, mariage, communion, et il s'élève des offices religieux, notamment la messe. L'église paroissiale se distingue par deux attributs, des fonds baptismaux, généralement auprès de l'entrée, et un cimetière autour du bâtiment. Mais pour des raisons de place ou de salubrité publique, il a pu être transféré en périphérie du village ou de la ville. Très souvent, une cathédrale ou une collégiale sont aussi des églises paroissiales. Descendons au plus bas de la hiérarchie catholique, le titre de chapelle s'applique à de petits édifices religieux qui n'ont pas de fonction paroissiale. On n'y bâtisse pas, on n'y enterre pas. Alors qu'est-ce qu'on y fait ? Au Moyen-Âge, des seigneurs avaient par exemple leur chapelle privée pour y faire leur dévotion dès le début de la journée. Dans d'autres chapelles, un chapelain disait des messes à chaque anniversaire de la mort d'un défunt. Vous rencontrerez deux formes de chapelles, les édifices indépendants, les chapelles intégrées dans une église ou un château. Elles occupent en ce cas une partie de l'église ou une pièce du château. Vous voyez la cathédrale d'Amiens, on repère 11 chapelles latérales et 7 chapelles rayonnantes, soit au total 18 chapelles. Pas mal ? Vous avez sûrement déjà visité une abbaye. C'est un groupe de bâtiments qui abritait une communauté religieuse, fréquemment des moines ou des moniales, placés sous la direction d'un abbé ou d'une abbesse. Outre le dortoir, le cloître ou le réfectoire, ses frères avaient surtout besoin d'une église. C'est elle qu'on appelle l'abbatiale. Ne confondez donc pas les deux termes. L'abbaye, c'est l'ensemble des bâtiments nécessaires à la vie collective des religieux. Et parmi ces bâtiments, domine l'abbatiale. Par rapport à l'abbatiale, on descend d'Aran. Une église priorale est l'église d'un prioré. Un prioré étant entendu comme un établissement religieux dépendant d'une abbaye. A la tête d'un prioré, on trouve naturellement un prioré. Il y a précisément 171 basiliques en France, mais ce chiffre ne vous renseigne pas sur la définition. Au sens actuel, le titre de basilique est principalement honorifique. Ils n'auront pas une fonction spécifique, à la différence des précédents exemples. Ils distinguent des églises particulièrement honorables par leur origine, leur architecture, leur renommée. Par exemple, la cathédrale Saint-Denis, nécropole des rois de France, est aussi une basilique. De même, la bastiale de Vézelay, point de départ d'un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La chapelle de Lourdes est aussi une basilique. Alors, vous êtes peut-être perdus après toutes ces définitions. La distinction entre les différents types d'églises peut être subtile ou alors obsolète. Tant de cathédrales ont perdu leur évêque et tant d'abbayes leur moine. Récapitulons. Une cathédrale est desservie par un évêque, assisté de chanoines. Une collégiale accueille des chanoines, mais pas d'évêques. Une église paroitiale est desservie par un curé. Dans une chapelle, vous trouverez naturellement un chaplain. L'abbatiale est principalement fréquentée par un groupe d'abbés et de moines, ou une abbesse est sémoniale. L'église priorale est desservie par un prieur et des moines, ou leur équivalent féminin. Enfin, la basilique est desservie par n'importe quel personnage précédent, puisque le titre de basilique peut s'appliquer aussi bien à une cathédrale qu'à une chapelle. Je vous propose un petit exercice en conclusion. Cherchez la cathédrale, la collégiale, l'abbatiale la plus proche de chez vous. Pour cela, utilisez un moteur de recherche sur votre ordinateur. Tapez par exemple « collégiale », puis le nom de votre département ou de votre ville. Vous pourriez être surpris d'en trouver une à quelques kilomètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !